C'est ici à l'escale Mamiwata, le point de départ d'une longue croisière Jet Ski 3e édition sur le fleuve Congo. Une édition particulière au regard de nombre de massives mobilisées et de l'origine des skieurs. Au total, une quinzaine des skieurs venus de Brazzaville, de Kishasa en RDC, de Pointe-Noire et des expatriés vont remonter le fleuve Congo de Brazzaville jusqu'à Ngabé, soit environ 200 km. Simple loisir pour les uns, activité sportive pour les autres, cette initiative est bien appréciée par les adeptes du Jet Ski. Ce genre de croisade permet aux gens de découvrir toute la richesse et la beauté de ce qu'il y a tout au long du Nord-Côte. Des gens, des événements, ça rassemble les gens de n'importe quel pays, disons que ce soit de Pointe-Noire ou de Kishasa, pour un seul but, c'est la découverte du Congo. Et en espérant de refaire ce genre d'événements, que ce soit ici ou bien à Pointe-Noire ou bien à Kishasa. De l'exposition vente de produits de peste sur l'île des oiseaux, suivi du déjeuner, les skieurs ont livré à cœur joie un spectacle de diète. S'en est suivi la partie de peste sportive très fructueuse réalisée au village d'Alangraï. A travers ses excursions, Jet Ski, Evarie, son nom veut faire du fleuve Congo une destination touristique. Le fleuve Congo, c'est un atout indignable pour les Congolais et nous devons l'exploiter et montrer aux autres que nous avons aussi des atouts comme les autres le font aussi. Je pense que le chef de l'État a dit qu'il faut diversifier l'économie. Ce n'est pas un vain mot. Nous allons diversifier l'économie par des actions. Il y a certains pays qui ne vivent que du tourisme. Et pourquoi pas le Congo ? Puisque nous avons tous les atouts touristiques, nous devons faire que le Congo aussi devienne une terre de paix et de tourisme. La troisième édition Jet Ski a vécu et les skieurs se sont donnés rendez-vous l'année prochaine pour la quatrième édition qui aura encore un caractère international.